On est sur votre patinoire, dans votre cour arrière, et c'est toute une patinoire, je suis impressionnée. C'est quoi les étapes pour construire une bonne patinoire ou une belle patinoire dans notre cour arrière? Bien, c'est comme tout, c'est de la préparation. Ça peut même commencer jusqu'à la fin de l'été. Donc, s'assurer d'avoir une bonne toile pour éviter les pertes d'eau. Donc, la première étape, on met une toile. Bien, la première étape, on met une toile. La toile, la neige à l'intérieur, on tape, puis après ça, on glace. Surtout, commencez au bon moment, avec la température basse qu'on a eue avant Noël. Il faut faire attention avant de donner beaucoup d'heures, parce que souvent, c'est travailler dans le vide. Bien, ça a été quoi le plus gros défi avec la température, justement, avec la météo? Est-ce que c'était le redoux? Est-ce que c'était la pluie? Bien, premièrement, quand on a une toile, ça prend un bon fond. Et on n'a pas eu la neige avant, peut-être une semaine avant Noël. Donc, si t'as pas de neige, tu fais un bon fond. Il fait juste arroser, puis il fait pas froid, bien, tu peux pas faire de la glace. Donc, ça prend de la neige. Fait qu'un coup que la neige est arrivée, bien, en famille, on la tape, puis après ça, bien, on l'arrose avec des petites gouttelettes pour que ça fasse une croûte. Et là, quand les froids arrivent, bien là, on peut, un coup que c'est gelé, commencer à verser des bacs d'eau puis amorcer le travail. C'est quoi les conditions météo idéales pour une patinoire extérieure? Donc, on veut avoir un moins 10. On veut pas avoir de neige, parce que lorsqu'il neige puis que t'arroses, ça fait pas une glace qui est lisse. Donc, c'est là qu'on peut verser des bonnes couches d'eau. Comment est-ce qu'on met ça de l'eau? Est-ce qu'on peut juste en lancer? Est-ce qu'il y a-t-il une façon de mettre de l'eau? Il y a plusieurs façons. La façon la plus simple, c'est de prendre un tuyau de caoutchouc et d'arroser à la hausse. Moi, je prends un bac que je verse. Quand on est rendu au bon moment, je verse un bac, donc l'eau se répand et on va devenir avec une surface qui est vraiment droite. Il y en a qui utilisent des ambonis. Même la semaine passée, mon voisin d'en face m'a trafiqué un petit robinet. Donc, ça ici, c'est une valve. Donc, un principe assez simple. On n'a qu'à remplir le bac à moitié. Par la suite, on tourne la valve puis il reste juste qu'à se déplacer sur la glace. Pour ce qui est des trucs, c'est de mettre des petites couches d'eau. Donc, moi, à ce moment-ci, j'y vais encore au bac pour quelques jours, mais quand j'aurai une surface qui va être vraiment uniforme, c'est seulement un petit jet d'eau puis d'arroser les petites couches puis faire geler. Parce que si on met beaucoup d'eau puis on laisse pas le temps à la glace de geler, bien, ça va faire de la fausse glace. Donc, ce genre de petit glace-là, en dessous, on a juste à l'oser. Un coup que j'ai enlevé ça, bien là, je vais réarroser jusqu'au temps qu'on ait une surface uniforme. Mais est-ce que vous devez faire quelque chose pour justement que ce soit très lisse? Bien, c'est comme une job de dentiste. J'ai plein d'outils là-bas. J'ai un balai, j'ai un grattoir. Donc, un coup qu'on a soufflé, il faut enlever la neige sur le bord. Puis après ça, bien, si tu veux faire de la bonne job comme les gars d'aréna, il faut passer le balai. C'est comme avoir un animal de compagnie. Il faut toujours être sûr que ça avance. Imagine que là, mettons, la semaine prochaine, il y a de la neige. Puis il y a tout de suite de la pluie après. Bien, moi, si j'enlève pas ça, je viens de mettre fin à la belle qualité. Premièrement, il faut aimer être dehors, par temps froid. Donc, des bons vêtements, aimer être dehors. Par la suite, bien, il faut mettre du temps, mais sans compter. Il faut aimer patiner. Il faut aimer patiner, c'est sûr et certain. Il faut pas... La température, des fois, elle est pas collaboratrice, mais il faut attendre. Souvent, elle nous redonne. C'est quand on va patiner dans un après-midi où il y a un gros soleil, c'est quand on va patiner le soir avec une pleine lune puis des étoiles. Donc ça, c'est la paye. Puis ceux qui patinent, quand on a le sourire, de l'encouragement, une petite compétition de match intra-famille ou entre amis, ça, c'est la paye du fabricant de glace. Sous-titrage Société Radio-Canada